Comment est-ce que j'ai choisi d'écrire une histoire des libraires et de la librairie ? Comment est-ce que j'ai choisi d'écrire une histoire des librairies ? Discuter avec d'autres clients, avec d'autres écrivains, discuter de leurs œuvres. On est bien là en présence d'un métier qui, au fond, est peut-être un des plus anciens, puisque 5000 années, c'est une patine exceptionnelle. Faire l'histoire de la librairie, c'est faire l'histoire du livre, c'est-à-dire d'un objet qui a considérablement changé de forme, de visage. On connaît à la fois le rouleau, on connaît le codex, les cahiers actuels, et puis de plus en plus la lecture sur tablettes. Mais il y a eu bien d'autres formes. Il y a eu les tablettes d'argile en Mésopotamie. Il y a eu ce qu'on appelle les halls en Inde ou dans l'Asie du Sud-Est. Il y a eu les livres accordéons en Chine. Il y a encore aujourd'hui, par exemple, au Brésil, la littératura des Cordelles, qui passe par des petits folietos, c'est-à-dire des petits imprimés, imprimés carrément sur la machine et l'ordinateur, de 16 ou 20 pages. Donc, au fond, le livre n'est pas tributaire d'un support. Et du coup, les libraires ne sont pas non plus tributaires du support qu'il a emporté depuis 2000 ans, à savoir le codex. J'ai choisi d'illustrer mes propos en entrant dans un certain nombre de librairies, dans un certain nombre de villes. À Paris, bien sûr, à Lyon, à Bordeaux. À Bordeaux, où je promène le lecteur dans les librairies qui apparaissent, disons, à l'époque de Montaigne, par exemple, qui se développent, évidemment, dans le quartier central de la vieille ville, puis autour du Parlement, autour du théâtre, et qui vont s'étendre progressivement. Alors, la librairie telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle remonte à la deuxième moitié du XIXe siècle. Je veux dire, par là, une boutique située en rez-de-chaussée, avec une vitrine et avec des piles de livres. Ça, c'est vraiment après 1850 que ce modèle se développe. Auparavant, la librairie était souvent à l'étage. Ça nous étonne. Et donc, le libraire devait porter les livres dans un ballot, sur ses épaules. Un vieux syndicaliste de la librairie me disait qu'après 1945, c'était encore comme ça. Mais disons que ce modèle de librairie n'a pas toujours existé. La librairie, elle correspond aussi à ce qu'était l'imprimerie entre le XVe et le XVIIIe siècle. Elle correspond également aux premières formes d'édition. Et puis, dans d'autres pays, dans d'autres continents, la librairie, elle correspond au métier de colporteur. C'est-à-dire que le libraire se déplace sur les routes. On peut même y joindre la traduction, car beaucoup de libraires ont d'abord été des copistes et ont été également des traducteurs, des passeurs de culture, ce qu'il demeure aujourd'hui. Alors, j'ai noté d'abord comme première mutation le fait que la librairie, aujourd'hui, c'est un commerce tenu par des femmes. Majoritairement, il y a encore des hommes, mais les hommes étaient ultra majoritaires jusqu'à la Première Guerre mondiale. De plus en plus, depuis la Deuxième Guerre mondiale et depuis les années 2000, ce sont les femmes qui l'emportent. Deuxième mutation, alors les femmes, c'est intéressant parce qu'elles sont obligées, au fond, d'innover, de prouver qu'elles font au moins aussi bien, si ce n'est mieux, que les hommes. Et elles l'ont prouvé dans bien des domaines, notamment dans la librairie de jeunesse et dans toute une série d'autres compartiments de la librairie. La deuxième mutation, c'est évidemment l'apparition des liseuses, l'apparition des fichiers numériques. La librairie s'adapte. Au fond, pour lutter avec Amazon, la librairie invente également des sites sur lesquels les clients peuvent choisir d'acheter un livre et ensuite de venir le retirer à la librairie ou de le recevoir directement de leur libraire. Demain, on verra peut-être des clients venir télécharger, donc en quelque sorte acheter un livre qui apparaîtra sous une forme non matérielle, mais sous la forme d'un fichier dans une clé USB. Et puis, il faut aussi anticiper et se dire qu'après tout, le fichier numérique cédera peut-être la place à un autre moment, dans 50 ans ou dans un siècle, à une autre forme. Au fond, l'important n'est pas là, l'important c'est que le livre demeure et qu'il y ait encore des hommes et des femmes qui aient envie de le transmettre.